bonjour à tous j'espère que vous allez bien on continue les bases de fusion aujourd'hui l'épisode 5 la suite des sketchs alors aujourd'hui on va essayer de boucler la boucle en voyant trois autres manières de faire d'appliquer des textes donc la première ça va être sur un cylindre à plat comme ici la seconde ça va être sur un cône alors à l'intérieur ou à l'extérieur du cône c'est le même principe et pour finir sur une sphère alors là pour changer un peu on appliquera un svg sur une sphère c'est exactement le même principe qu'un texte comme ça du coup vous pourrez appliquer vos logos comme vous appliquez des textes allez c'est parti donc on va créer un sketch sur ce plan on va créer un arc de cercle un un rayon de 50 on le ferme pas on finit le sketch là on passe dans l'environnement sheet metal et on va créer une flange à partir de cet arc de cercle je le sélectionne et je choisis un millimètre je grossis un petit peu je vais sur extrude et je vais faire une extrusion sur cette face de un millimètre et je clique sur ok maintenant souvenez vous le tuto précédent on va dérouler cette feuille de métal donc on va dans modify unfold on choisit la face fixe et on déplie la face envers et on déplie la face envers je clique sur ok à partir de là je vais créer un autre sketch sur cette face je choisis l'outil rectangle je pars du bout ici jusqu'à l'autre bout ici et je finis mon sketch je vais faire une extrusion de cette forme de par exemple 55 millimètres toujours en join et je clique sur ok maintenant qu'on a cette nouvelle feuille de métal on va créer un sketch sur cette feuille là je retourne dans le bon sens je crée un texte fusion 360 amateur l'angle il est pas bon donc je vais faire une rotation de moins 90 degrés je vais agrandir le texte je vais prendre 20 millimètres en gras et je vais le placer sur ma feuille de métal comme ça voilà je clique sur ok je finis le sketch maintenant on va faire une extrusion de ce texte alors là il m'a sélectionné deux profils non 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 moi je veux que le texte donc je clique sur la croix et je sélectionne mon texte voilà et je vais faire une extrusion alors vous vous souvenez hein soit en positif pour avoir du relief soit en négatif pour creuser dans la feuille c'est comme on veut donc moi je le veux en relief je mets 2 millimètres en join et je clique sur ok je vais cacher le sketch donc on voit bien notre texte en relief je n'ai plus qu'à enrouler à nouveau en cliquant sur refold face enrouler à nouveau ma feuille de métal voilà alors pour fignoler on va effacer cette pièce là donc on choisit extrude cette face et cette face moins 1 millimètre pour enlever la matière donc en cut je clique sur ok là on a retiré ce qu'on ne voulait plus on repasse dans l'environnement solide et je vais fermer ma forme ici en utilisant l'outil revolve je sélectionne l'outil revolve je sélectionne mon axe de rotation donc soit le vert soit ici le cercle lui-même le type de rotation je veux une rotation jusqu'à un certain endroit alors je sélectionne ma face d'abord ici là en premier cette face là tout cette face là je vérifie que je suis bien en jaune et je clique sur ok voilà on a terminé le premier exercice on passe au second sur un cône donc j'ouvre un nouvel onglet je vais faire create sketch sur ce plan je refais un arc de cercle de 60 je le laisse ouvert et je finis le sketch je repars dans l'environnement sheet metal l'outil flange je sélectionne mon arc de cercle et je choisis 1mm c'est toujours le même principe plier, déplier maintenant je retourne sur la face en bleu une petite extrusion 1mm je clique sur ok et là je vais dérouler ma feuille je clique sur modify, unfold la face de référence et la face à dérouler ici en vert ok donc nous on veut un cône maintenant donc on va se mettre en vue de face je vais faire create sketch sur ce plan je choisis je choisis une ligne comme ça je valide je finis mon sketch je repars dans l'environnement ah bah non j'y suis j'ai rien dit donc on vérifie qu'on est bien dans l'environnement sheet metal et on choisit flange ah là il me dit que je dois replier mon design avant de continuer donc on va dire ok et fold là maintenant je vais pouvoir utiliser flange je sélectionne ma ligne et je fais mon flange je clique sur ok je clique sur ok je vais créer donc un sketch sur cette nouvelle taule voilà je crée un texte je donne un nom texte sur un cône alors je rappelle qu'on peut changer la taille l'angle la police de caractère allez on va prendre une autre police pour changer un petit peu et là on va mettre 15 millimètres pour la taille je place mon texte dans ma feuille d'acier et je valide je finis le sketch maintenant on fait l'extrusion donc je choisis mon texte en négatif allez pour changer un peu on va creuser la feuille de métal et bien on cut distance moins un millimètre je clique sur ok je cache mon sketch et on voit qu'on a bien évidé la tôle d'accord ? alors je vais redérouler enfin dérouler à nouveau ma pièce ma première pièce ici je choisis la face stationnaire et je déplie la face verte je clique sur ok je me mets en vue de face et je vais faire une extrusion de cette face jusqu'à mon objet donc je sélectionne ici tout object et je choisis cet objet je me mets en join alors pourquoi il veut pas ? je sais on annule on va juste rééditer le sketch de la ligne ici je clique à droite edit sketch edit sketch et je vais l'éloigner un petit peu finish sketch je recommence je choisis extrude de cette face jusqu'à l'objet celui-ci en join et je clique sur ok donc en fait là par l'extrusion on a assemblé les deux objets alors on aurait pu le faire aussi avec la fonction combine mais souvent ça fonctionne pas avec la fonction combine avec cette méthode là vous êtes sûr que ça fonctionne à chaque fois donc vous pouvez essayer chez vous de faire un combine de deux body voir si ça fonctionne euh et vous verrez bien voilà donc on a assemblé nos deux euh nos deux body on voit qu'on en a plus qu'un seul ici il nous reste plus qu'à replier tout ça je clique sur refold face et on voit qu'on a le texte sur un cône alors maintenant vous savez supprimer ce qu'il y a en trop je vais pas vous le refaire voir voilà allez troisième exercice la sphère alors pour réaliser le texte sur une sphère ça va se faire en plusieurs étapes alors en premier on va créer un sketch sur le plan x y on va créer un cercle de diamètre 100 mm 100 mm oui par exemple je crée une ligne de symétrie alors une ligne de construction je valide ici ligne de construction pour faire ma future symétrie je pars du centre je valide ma ligne j'enlève l'option ligne de construction et là je vais construire une seconde ligne comme ça par exemple et je vais faire un mirror de cette ligne par rapport à cet axe on voit la ligne en bas qui s'est affichée je clique sur ok je vais utiliser la fonction modify trim ou la touche T pour retirer les traits dont je n'ai pas besoin donc celui-ci 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 et celui-ci alors comme d'habitude dans fusion on aurait pu faire directement un arc de cercle mais je vous montre plusieurs possibilités à chaque fois pour pour que vous sachiez que vous appreniez les différents outils que comporte fusion d'accord ? allez on finit le sketch et on va dans l'environnement sheet metal et add flange je choisis mon arc de cercle je choisis la taille alors la taille dépendra de la longueur du texte que vous voudrez mettre ou du nombre de logos enfin ça c'est à vous de choisir vous pouvez très bien utiliser la formule du diamètre du périmètre pardon pour connaître la longueur correspondant au périmètre de votre sphère je clique sur ok on va déplier cette partie de tôle donc pour ça on fait une extrusion de cette face de 1mm modify unfold je choisis la face stationnaire et la face à déplier je clique sur ok je crée un sketch sur cette feuille de tôle et cette fois ci au lieu de faire create texte on va insérer un fichier vectoriel svg donc je vais dans insert svg je vais sélectionner le fichier sur mon disque dur je choisis la tête de mort et je la centre alors je peux jouer aussi sur cette petite onglet pour la taille je clique sur ok je finis mon sketch et là je vais faire une extrusion de ce qui m'intéresse ça et l'oeil je vais faire une extrusion de 2mm en join ici dans le menu je clique sur ok je cache le sketch l'extrusion on la voit bien en relief et je clique sur refold face voilà donc là on a réalisé une première courbure de notre svg on va supprimer la partie qui est ici qui est ici dont on n'a pas besoin je fais une extrusion de moins 1mm en cut ok alors je vais créer maintenant un second sketch sur le plan xz et je vais créer un cercle alors je je n'utilise pas le même point de départ que tout à l'heure vous comprendrez pourquoi je vais me décaler un peu et je vais faire un cercle de 100mm de diamètre comme tout à l'heure je crée deux lignes une première ici une seconde ici je valide et je vais utiliser trim la touche T pour enlever les traits dont je n'ai pas besoin celui-là 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 et celui-là je finis mon sketch je vais le faire apparaître voilà et j'utilise et j'utilise l'outil flange et add flange alors on va désactiver chaining pourquoi parce qu'il me il me sélectionne la petite ligne bleue qu'il y a ici donc je décoche ici et là je ne prends que mon cercle ok ok alors on a plusieurs options dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant ici on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose alors la direction je vais choisir symétrique déjà je vais mettre une distance de 1mm je vais grossir un petit peu pour que vous voyez voilà la distance symétrique l'épaisseur je veux qu'elle soit aussi symétrique donc on voit de suite ça s'est replacé enfin je peux la mettre en symétrique moi je ne veux pas la mettre en symétrique je veux la mettre en intérieur donc je vais choisir side 2 voilà comme ça new body ok pas de soucis maintenant je fais une extrusion du bout là de 1mm en join je clique sur ok je fais modify unfold la face stationnaire la face stationnaire et la face à déplier je clique sur ok donc là le but maintenant ça va être de réunir ces deux body de manière à pouvoir enrouler la première feuille de tôle autour du cercle qu'on vient de créer alors je vais dans l'onglet body je choisis body 2 et là je vais rapprocher maintenant le body 2 du body 1 j'appuie sur la touche M où je choisis move copy et je vais la rapprocher au maximum du body numéro 1 alors il faut pas la faire pénétrer dans le body comme ça vous rapprocher au plus près alors c'est une méthode attention là on va rester comme ça je clique sur ok et on est bien donc là comme tout à l'heure on va falloir assembler ces deux body la fonction combine ne fonctionne pas donc on va utiliser extrude donc je choisis extrude de cette face distance je vais choisir tout object et je vais choisir la face intérieure du body 1 en join je clique sur ok donc là on a fusionné nos deux body on voit ici donc je clique tout simplement sur refold face et on a fusionné nos deux body et voilà vous avez appliqué votre logo sur une sphère allez on va la fin la fermer on retourne dans l'environnement solide je choisis l'outil revolve je choisis cette face l'axe l'axe je choisis l'axe vert ici le type 2 jusqu'à cette face là en join je clique sur ok et voilà vous avez fermé la sphère alors quasiment fermé hein parce que là en haut et en bas c'est ouvert alors il y a plusieurs solutions pour fermer soit vous diminuez un peu avec press pool comme ici soit vous faites un sketch avec un petit revolve à l'intérieur il y a plusieurs possibilités ça reste du détail voilà bah j'espère que ça vous aidera que vous avez vu à peu près toutes les façons pour appliquer un sketch un texte pardon sur différentes formes bon mais je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao les gars à bientôt je vous le dis à bientôt